C'est bon ? Impossible pour lui de résister à l'appel de ses copains. Comme toujours, il va donc laisser Cynthia seule chez elle, avec leur fille. J'ai trouvé l'impression que je lui sers à rien. Enfin, à part pour venir manger et dormir, c'est tout. Donc, ça me blesse, quand même. J'ai l'impression que je suis rien, en fait. Et ce sera comme cela durant tout le week-end. Romain est constamment absent et fuit le domicile familial. Il est devenu papa très tôt dans la vie. Une chose qui le perturbe énormément. Avec l'arrivée de Caleb, c'est vrai que ça a tout chamboulé. J'ai juste eu le temps de profiter. Puis après, Cynthia est enceinte, je suis devenu père. La jeunesse a été vachement courte, comparé à ceux de mon âge. La situation est devenue insupportable pour Cynthia. Cela ne peut pas continuer. Sauf qu'elle est amoureuse de Romain et rêve de fonder une famille avec lui. Une famille où tous les enfants auraient le même papa, l'inverse de ce qu'elle a connu dans son enfance. Je voudrais avoir 15 enfants du possible, mais avec le même père, quoi. Qu'ils se comprennent tous et qu'ils savent tous d'où ils viennent. Et puis, voilà. Romain doit changer d'attitude et passer l'essentiel de son temps avec sa femme et sa fille, plutôt que d'être avec ses copains. Ses propres parents vont tout faire pour le ramener à la raison. Il faut que ça cesse. Parce que tes copains, tu seras dans des problèmes. Ils ne vont pas te donner un coup de main. Ils te laisseront, moi. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'il y a Kaila que ça y est, je vais changer mes envies tout de suite. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain. Romain est un garçon qui a du caractère. Le faire changer d'attitude ne va pas être une chose facile. Moi et mon copain Romain, on est des jeunes parents. En ce moment, il passe beaucoup plus de temps avec ses copains qu'avec notre fille Kaila et moi. Donc, ça m'énerve. Je commence vraiment à me poser des questions pour savoir si notre couple va durer comme ça encore longtemps. Ce n'est pas parce que je suis père à 20 ans que je ne peux pas profiter de la vie, que je ne peux pas profiter de ma jeunesse et rester enfermé chez moi tout le temps. Cynthia, il faut qu'il accepte. Elle est là, il faut qu'il vit avec elle. Il faut qu'il laisse ses copains pour être avec elle. Si Romain ne réagit pas, il perdra ma fille Cynthia. Ça, c'est sûr. J'ai même pas encore eu le temps de finir de me plémer les légumes. Tu as déjà nettoyé mon plan de travail. Oui, au moins, ça t'avance. Du côté de Grenoble, un autre couple est actuellement en difficulté. Rien n'est jamais assez bien pour Amélie et en particulier Jean-Michel, son mari, pour lequel elle n'a que des reproches tout le temps. Elle trouve qu'il n'est pas assez brillant. C'est quoi tes connaissances à part les vidéos, les jeux vidéo et les dessins animés ? Qu'ils ne se soucient pas assez de leur situation financière. Tout le monde gagne mieux que lui. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'à 34 ans, il gagne le SMIC. C'est pas possible. Elle lui reproche également de ne pas se faire respecter dans son travail. Il n'y a pas que moi qui dis que t'es trop gentil, trop trop con. Il y a tout le monde qui dit ça, malgré que c'est moi qui suis dans l'excès et qui ne réagit pas de manière normale. Pour lui, elle n'a que des critiques et des réprimandes. Face à ce déferlement, Jean-Michel garde en toute occasion un calme impérial. J'ai plutôt avoir tendance à fuir les conflits et à fuir les problèmes, plutôt que de me confronter en tant qu'adulte à un bon clash et pouvoir avancer à partir de ça. Amélie est paraplégique à la suite d'un accident de voiture. Ce qui n'entame en rien sa force de caractère et son désir d'être une maman ordinaire. J'essaie d'être une maman comme les autres. Pourtant, elle le sait, elle n'est pas facile à vivre tous les jours. Je ne suis pas gentille en fait, je ne mets pas les gens à l'aise. Je ne suis pas une fille normale quoi. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Son mari fait tout pour essayer de lui être agréable, mais peine perdue, elle n'a que des critiques à la bouche. Il est toujours derrière moi comme ça à attendre pour m'aider à me coucher. Donc il est en train soit de me voir me déshabiller, le truc que j'adore, ou me voir en train de choisir une nuisette et je lui dis mais t'es tout le temps derrière mon dos. Elle a conscience pourtant de son comportement. Ça me fait de la peine aussi parce que le fait de parler de tout ça, j'ai l'impression que c'est ridicule quoi, que je ne suis pas juste vis-à-vis de Jean-Michel. Mais pour le moment, elle ne parvient pas à se dominer. La situation est devenue très compliquée à vivre pour tous les deux. Jean-Michel et Amélie vont devoir trouver absolument une solution. C'est très difficile en ce moment dans mon couple. Mon mari manque de caractère, d'ambition et de culture générale. J'aimerais qu'il change, je n'en peux plus. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que toutes ces promesses que je peux lui faire en disant ben voilà, je vais changer, je vais pouvoir améliorer. Au bout d'un moment, elle n'y croit plus, qu'elle n'ait plus la patience de se dire ben voilà, Jean-Michel aujourd'hui peut faire des efforts et on peut avancer ensemble. Le problème, c'est que c'est sûr que Jean-Michel, il est un peu calme, un peu anti-conflit. Et du coup, ce n'est pas naturel pour lui de tenir tête à Amélie. Je pense que les relations entre Jean-Michel et Amélie pourraient s'aggraver éventuellement si la situation perdure trop longtemps. C'est ici, dans ce lycée, que Cynthia prépare son bac pro secrétariat. Elle a 17 ans et ça n'est pas tout à fait une adolescente comme les autres. Quand elle sort de ses cours, pas question pour elle d'aller boire un verre avec les copines. Cynthia est une très jeune maman. Quand elle sort du lycée, elle ne pense qu'à une chose, aller chercher sa fille chez la nounou le plus vite possible. Petit passage rapide chez elle pour prendre la poussette, avant de pouvoir enfin retrouver la petite Kayla âgée de 2 ans. Bonjour. Qu'est-ce que tu es maman ? Coucou, mon coeur. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Oui. Très bien. Très bien mangé, bien dormi. Oui. Et le pipi pot, ça y est ? Ah, c'est bien. Ça y est, elle m'a voulu prendre, mon amie, quand même. Et puis, on a fait. Bon. Etre maman à 17 ans, quand on va toujours à l'école, ça n'est pas une chose qui est forcément facile à vivre. C'est pas... Les copains et les copines qui comprennent pas. Bah, c'est des petites remarques, des fois, quand je suis au lycée, j'entends dire, ouais, c'est même pas toi qui t'en occupe, c'est ta mère. Alors ce que pas du tout, enfin... Deux fois, c'est difficile quand même. Et puis, maintenant, t'es bien fière quand même ? Ah bah oui, maintenant, j'en suis fière. Si je pouvais le dire à tout le monde, le crier, je le ferais. Bon, Kayla ! Kayla, pour moi, c'est toute ma vie, quoi. Je me vois pas vivre sans elle ou... Enfin, je vois que par elle, en fait. Tout ce que je fais, je pense à Kayla. Enfin, je pense en conséquence. Enfin, c'est tout par rapport à Kayla. Enfin, je ferais rien sans elle. Je me demande ce que je ferai aujourd'hui. Enfin, j'irai en course et tout ce que je ferai. À l'année ! Bon week-end ! Au revoir, Kayla ! Cynthia va regagner le petit appartement qu'elle partage depuis un an et demi avec Romain, le papa de Kayla. Allez, hop ! Coucou ! Allez, tu vas te déshabiller. Celui-ci a 20 ans et continue lui aussi ses études. Il prépare un bac pro en mécanique. Il n'est pas encore rentré à la maison pour le moment. Lui et Cynthia se sont connus très jeunes alors qu'elle avait 14 ans. Attention ! 6 mois plus tard, elle s'est retrouvée enceinte. Elle a dû apprendre beaucoup plus tôt que prévu à être maman. Les pieds à temps. Quand j'avais 12 ou 13 ans, enfin, je m'imaginais déjà avoir des enfants super jeunes, avoir une grande famille et tout. J'ai jamais pensé autrement. On a fini ! Hop ! C'était un accident parce que c'était pas fait exprès, mais enfin, j'étais contente, quoi. Je l'ai... Je la voulais quand même au fond de moi. C'est un peu plus tard que Romain va enfin rentrer à la maison. Il a 20 ans. Lui n'avait pas du tout prévu de se retrouver père aussi tôt dans la vie. Coucou ! Romain et Cynthia sont un très jeune couple. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 3 ans et vivent ensemble depuis un an et demi maintenant. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts à la vie à deux. Ils se chamaillent en permanence pour rien. Moi, je ramasse un peu parce que c'est un peu le... Romain est du genre maniaque et ne supporte pas le désordre. A peine rentré, il va commencer à tout remettre en place comme il aime, légèrement agacé. Il aime que ce soit propre et ne supporte pas de voir la moindre tâche. Et pourquoi c'est sale là-bas ? C'est tout sale, t'as pas eu le temps de laver ? Mais j'ai pas pensé. Enfin, tu sais, quand je rentre de cours ou le matin, j'ai pas trop de temps. Mais t'as fini plus tôt ? J'ai fini plus tôt. Bah, je sais pas, tu devais finir plus tôt. Bah non, j'étais là à 5 heures. J'ai juste eu pas eu cours à 2 heures. Et le linge, pourquoi on a de plier et puis pas de ranger ? Et parce que j'ai pas eu le temps. Ah ! Ouais. Des petites disputes incessantes qui ne semblent en tous les cas pas trop perturber la petite Kayla. C'est tendu, on se prend le bec pour des broutilles. Et puis, il y en a pas un qui va lâcher le morceau avant l'autre. Et donc, à force, c'est pesant quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est une atmosphère. Puis comme Kayla, elle le ressent. Donc c'est pas forcément facile aussi. Donc on essaye de pas le montrer devant elle. Mais bon, c'est vrai que quand ça arrive, on peut pas se retenir. Enfin, faut que ça sorte parce qu'à la force, on se fait mal mutuellement. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu rentres le soir. Enfin, t'es même pas pressé de nous voir ou quoi. Tu rentres direct, tu regardes comme ça, si c'est bien rangé, si c'est bien nettoyé. Et puis, oh, c'est quoi ce bordel ? Du coup, maintenant, ça m'énerve. Moi, je fais plus d'efforts, rien, parce que ça me chauffe. Bah oui, mais enfin, je sais pas. Enfin, moi, toute la journée, je suis pressée de te voir le soir. Et puis, bah toi, j'ai l'impression que pas du tout. Quand je t'envoie des SMS dans la journée, toi, tu m'en apprends jamais. Oui, mais je suis pas forcément scotché sur mon téléphone. J'ai pas... Mais non, mais tu le regardes de temps en temps quand même. Bah, pas tout le temps. C'est que t'as pas envie. Ça coûte rien d'envoyer un petit message. Coucou, ça va ? Ou je t'aime ? Bah, coucou, ça va. On s'est vu le matin. Enfin, je sais pas ce qu'on dit. Eh ben... Avant, avec Romain, on se disputait rarement. Enfin, on savait tout le temps des textos, même, pour dire presque rien. Et puis, bah, maintenant, ça a carrément changé. On s'envoie plus de SMS, on s'appelle plus. Enfin, même si on vit ensemble, c'est un peu normal. Mais moi, je voudrais qu'on s'appelle quand même. Je suis toujours autant amoureux, mais je le montre moins. Enfin... C'est comme si la routine s'était installée, quoi. Tu me réponds pas quand je te dis je t'aime ? Alors, je me demande juste si tu m'aimes. Bah oui, je t'aime, mais... Eh ben, alors, réponds-moi. Ouais, mais... Toi, en fait, juste à dire ça, ça y est, t'es... Enfin... Mais c'est normal. Si tu me dis je t'aime et que je te réponds pas, c'est comme si que... Enfin, voilà, t'as pas... Je sais pas... Je t'aime pas, quoi. Donc, en gros, si je te dis pas que je t'aime, ça veut dire que je t'aime pas. Bah oui, j'ai l'impression. Mais non, c'est pas parce que je te dis pas que je t'aime pas. Tu pourrais rester avec moi, parce que pour Kayla, hein. Bah oui, mais... Enfin, non. Enfin, je sais pas. Mais t'imagines que... Je me dis pas trop ce que tu y penses, alors... Mais le vrai problème pour Cynthia, ce sont les copains de Romain. À cause de leur cours, elle et Romain ne font pas beaucoup de choses ensemble durant la semaine. Sauf que le week-end venu dès le vendredi soir, Romain a tendance à prendre rapidement la fuite pour retrouver sa bande de copains, au grand désespoir de Cynthia, qui préférerait voir son homme rester auprès d'elle. Dès le dîner, les textos vont commencer à pleuvoir sur le téléphone de Romain. C'est qui ? C'est Steven. Bah, il va attendre, hein. Il est pas encore 20h. Oui, bah, je sais. Mais je te dis pas forcément à 20h pile, je dois sortir. Bah, je te demandais ce que je faisais. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Oui. Et demain, Kayla ? Maman ! Mais je suis là. Tous les week-ends, il sort avec ses copains, donc surtout le vendredi. Le vendredi, c'est sacré. Et ils se voient aussi le samedi après-midi, des fois le soir. Et le dimanche aussi, souvent, ils se voient. Donc c'est tout le temps. Et le pire, c'est pendant les vacances, parce que là, c'est presque tous les jours. Et moi, je suis toute seule à la maison avec Kayla. Non loin de Grenoble, vit un couple ayant également une vie compliquée actuellement, mais pour des raisons différentes. Oh, ma mère, elle était encore plus moche à ce mariage qu'au premier. À 34 ans, Amélie est une femme ayant beaucoup de caractère, mais surtout, elle n'est jamais satisfaite. De rien. Depuis 4 ans, elle est mariée avec Jean-Michel qui subit à longueur de journée ses remontrances. Même regarder ensemble leur album de mariage va se transformer en épreuve pour lui. Mes boutons et tout, c'est horrible. Finalement, elle n'était pas si pourrie que ça, ta coiffure. J'aurais pas dû jeter la coiffeuse avec en place. Ah oui, là, t'as l'air d'un plouc, oui, exact. T'avais des boutons sur la barbe, là. C'est bien que je sois plus petite que toi. Parce qu'imagine, si j'étais debout, 1m82, je te prendrais comme ça sous mon bras. Ouf. Moi, je suis très complexée par tout, par exemple. Normalement, la fille est plus petite que le type, la fille est plus pâle que le type, la fille est plus mince que le type. La fille est moins charismatique que le type, elle a moins de caractère, elle a une moins belle carrière. Enfin, tu vois, c'est des stéréotypes, mais en général, ça se retrouve dans 95% des cas, tu vois. Et moi qui supporte pas d'être différente... Voilà, t'aimes pas être l'exception. Voilà, c'est ça. Et je te l'ai dit, le jour où on est allé manger au restaurant et que tu m'as demandé de t'épouser, on en a parlé quand on est revenu dans la voiture. Et je t'ai dit que je pensais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et tu m'as dit qu'il n'y a pas de raison, qu'on avait plein de points communs et que tu es sûre que tu changerais. Et tu vois pas ces changements ? Non, pas assez flagrant pour moi. Je sais, tu me dis tout le temps que t'as changé, que tu fais des efforts. C'est à longueur de journée que Jean-Michel doit subir ce genre de critiques, en permanence. Quoi que sa femme dise, il ne s'énerve jamais, gardant un calme impérial, même quand celle-ci ose lui dire qu'il n'est pas assez brillant pour elle. J'aime bien que l'homme avec qui je vis ait de la culture générale. Et moi, j'aime bien savoir des choses que je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on est obligés de tous avoir les mêmes connaissances, alors ? Bah alors dis-moi, c'est quoi tes connaissances, à part les jeux vidéo et les dessins animés ? C'est pas que ça. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu m'as appris, Thierry, hier ? Tu vois, tu m'as appris quelque chose, hier ? Je m'en rappelle plus. La semaine de notre mariage avec Jean-Michel, j'ai eu ma meilleure amie au téléphone avant. Et je lui ai dit, je crois pas que je suis faite pour me marier avec ce type-là. Enfin, je vais lui faire du mal, je vais l'abîmer comme j'ai abîmé mon ex-mari. Et du coup, elle m'a engueulée, elle m'a dit, tu peux pas faire du mal à ce mec-là, c'est impossible. Personne peut faire du mal à ce mec-là. Donc du coup, à ce moment-là, j'étais pas moureuse de lui. Et pourtant, cela fait cinq ans qu'elle vit avec lui. Ils ont même eu un enfant ensemble, le petit Axel, âgé de deux ans et demi. Amélie a dirigé par le passé une agence immobilière, puis une agence matrimoniale. Elle a arrêté de travailler quand elle est tombée enceinte. Amélie est donc une femme qui a l'habitude de commander aux autres. Aujourd'hui, elle est au chômage et passe ses journées dans leur maison avec leur fils. C'est après l'arrivée d'Axel qu'elle est enfin tombée amoureuse de Jean-Michel. J'aime Jean-Michel depuis que je suis enceinte. En fait, quand je suis tombée enceinte, il a été vraiment exceptionnel. Il a été... Enfin moi, je pense pas que ça existe un homme aussi parfait que lui. Dans ce cas-là, il a pris soin de moi tout le temps. Il était là alors qu'il travaillait. J'ai vécu ma grossesse tellement sereinement grâce à lui. C'était... Et puis maintenant que je le vois comme il est un excellent père... Cela fait dix ans qu'Amélie est paraplégique. Elle a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de voiture, ce qui n'a en rien atténué sa force de caractère. Elle met un point d'honneur à être une maman comme les autres. J'essaie d'être une maman comme les autres, hein ? Mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de sport tous les deux. C'est papa qui fait sport avec toi. Un, deux... Elle fait des nuits ! Axel, il me voit comme une maman qui a pas beaucoup le temps de s'occuper de lui. Pas assez, en tout cas. Maman, elle devrait l'initier à la peinture, à l'écriture, au coloriage. Et elle le fait pas. Je suis pas très pédagogue, je m'énerve assez vite. Quand il fait pas bien un exercice, qu'il faut que je lui réexplique quinze fois, et ben du coup, je m'énerve et du coup on arrête tout, on ferme le cahier. Donc du coup, j'essaye de lui l'apprendre à compter, je lui apprends plein de mots, mais par contre, jouer, tout ça, je laisse ça à Jean-Michel le soir. J'impose à Jean-Michel au moins une heure et demie pour s'occuper de son fils de son. Je m'énerve vite et je m'en veux, mais j'ai hâte qu'il aille à l'école parce qu'il apprendra tellement de choses par rapport à moi ici entre quatre murs qu'il sait mettre un DVD apparemment. On pourrait penser qu'Amélie n'est jamais satisfaite de rien parce qu'elle regrette sa vie d'avant, l'époque où elle n'était pas en fauteuil roulant. Pourtant, il n'en est rien. J'étais beaucoup dans la carrière, dans le boulot, dans la réussite et dans l'argent avant mon accident, à choisir entre ma vie de maintenant avec mon fils et mon mari que j'ai actuellement, ou ma vie d'avant et mes fantômes et mes doutes et tout ce que j'étais. C'est vrai que je préfère ma vie de maintenant. Je n'aurais pas dû avoir une vie comme ça. J'aurais dû avoir une autre vie, mais je ne sais pas si elle aurait été meilleure. Du côté de Nantes, Romain et Cynthia sont un très jeune couple. Il a 20 ans et elle, 17 ans. Ils sont déjà parents d'une petite fille de 2 ans, Kayla. Ils vivent tous ensemble dans le même appartement. Le problème, c'est que Romain a tendance à fuir le domicile familial pour retrouver ses copains, abandonnant Cynthia seule à la maison avec leur enfant. Une situation qu'elle a de plus en plus de mal à vivre. Nous sommes vendredi soir. Romain va faire l'effort ce soir de rester un peu plus longtemps que d'habitude avec Cynthia. Sauf que le téléphone ne va pas vraiment se calmer. Et toi, on n'a pas marre, là, avec ton téléphone ? On ne s'est pas vu de la journée et tu es obligé d'être avec ton téléphone. Moi, j'ai pas envie de rester enfermé à la maison un soir comme ça. Oui, tu pourrais faire des efforts. Sortir demain après-midi ou quand je ne ferai rien. Parce que là, tu avais prévu de faire quelque chose ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on ne s'est pas vu de la journée. Moi, j'ai envie de te voir le soir et toi, tu penses à une chose, c'est de retrouver tes copains au bar. Je ne sais pas, je ne ressens pas le besoin d'être avec moi. Mais non, pas d'être avec toi. Mais de rester là, juste pour rester sur le canapé et regarder la télé. Mais quoi ? Je ne sais pas quoi te dire, de toute manière. Je n'arrête pas de te dire que je ne supporte pas être enfermé. Mais oui, mais... Même pour te faire même... Mais oui, mais force-toi. Je ne sais pas, c'est pas normal. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on passe après tes copains. Ben non. Il est couché, donc je ne sais pas, je... Mais en attendant, tu me l'aides quand même toute seule. Oui. Oui. Ben oui. Romain et Cynthia vont rester sur leur position, comme toujours. Le silence va très vite s'installer autour de la table. Romain ne va définitivement pas changer d'avis. Quelles que soient les remontrances de Cynthia, il a bien l'intention de sortir ce soir. Ouais. Ouais, Sylvain ? Ouais. Ça te dit qu'on se rejoint au bar ? Euh, ouais. Bon, ben tout de suite alors. Quand je la laisse à la maison, ben c'est pas méchant en fait. Je ne veux pas lui faire du mal en la laissant toute seule. C'est juste que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir, de voir des gens. Et de, entre guillemets, oublier que je suis père, de m'amuser quoi. J'ai besoin de ce moment là. T'es là ? T'es là ? T'aimes ? Aussi. T'ai envie de... Je trouve qu'il s'en fout quoi. De toute façon ça, j'en suis sûre. C'est un peu du gâchis, quand même. Parce qu'au début, c'est comme tout le monde, c'est tout beau, tout rose. Mais enfin, on a eu un enfant ensemble, donc moi je voudrais faire ma vie avec lui. Je ne veux pas faire des enfants avec trois pères différents. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Donc, ça m'énerve. Cynthia finira donc par passer seule sa soirée devant la télévision. Quand je suis seule, ça m'énerve parce que j'ai trop l'impression que je ne lui sers à rien. A part pour venir manger et dormir, c'est tout. Ça me blesse quand même. J'ai l'impression que je ne suis rien. On va voir le chien, tu m'as mis ? Le chien. Une situation qui se répète tous les week-ends et que Cynthia a de plus en plus de mal à supporter. Coucou. Bonjour, ma chérie. Elle n'hésite pas à se confier d'ailleurs à sa maman, Sylvie, et à l'une de ses demi-sœurs, Maéva. Romain, il est encore jeune dans sa tête. Peut-être qu'il lui faudra des clics pour qu'il se rende compte que sa fille et sa femme passent avant tout. Il faut le secouer. Tu lui dis, tu ne sors pas, tu restes avec nous. Je ne peux pas lui interdire, ce n'est pas facile. Je ne vais pas lui dire, non, tu restes là. Et puis il ne va pas me dire, oui, maman. Il faut trouver une solution, de toute façon. Si il veut faire sa vie de célibataire, il prend son appartement, il reprend son indépendance. Quand tu es en couple, tu es en couple. Je suis désolée. Si je ne change pas, qu'est-ce que je fais ? S'il faut que je le laisse, moi, je ne peux rien faire. Si jamais tu viens à la maison, c'est une appartement ouverte avec Caïla. Non, mais c'est ma fierté. J'ai eu un enfant, j'assume. Maintenant, je ne vais pas retourner chez mes parents. C'est trop facile. Après, moi, je pense que si tu quittes Romain ou vous séparer, tu retournes chez maman. Ça peut durer un mois ou deux mois. Moi, je n'ai pas envie de me séparer de lui et de faire plein d'enfants avec plein d'hommes différents. Moi, je veux faire tous mes enfants avec un homme. En fait, Cynthia ne veut pas reproduire la vie de sa maman. Du côté de sa mère, elle a 4 demi-sœurs, la plupart nés d'un papa différent. Une situation qui a beaucoup fait souffrir Cynthia dans son enfance. Elle met un point d'honneur à ne pas faire subir la même chose à sa fille. Qu'est-ce qui te dérange, Cynthia, que j'ai eu plusieurs enfants avec plusieurs papas ? Bah oui, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai aucune vraie sœur. C'est pareil pour moi. Ça ne change rien. Parce que moi, mes enfants, c'est tous mes enfants pareils. Il n'y a pas de demi-sœurs. Bah si, parce qu'on ne peut pas être élevé pareil. On n'a pas le même père. J'ai plein de sœurs, on n'a pas le même père. On a grandi ensemble. Oui, mais on n'a pas eu le même... Il y a des trucs que tu as vécu avec ton père que quand vous parlez avec... Audrey et Alex, bah moi, je ne peux pas parler parce que, enfin... Je ne peux pas en parler avec vous parce que je ne l'ai pas vécu, donc... Je ne sais pas, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on ne se connaît pas vraiment parce qu'on n'a pas les mêmes pères. C'est pour ça que je ne veux pas que Kayla a ressenti ça plus tard. Je ne veux pas, enfin, voilà, je ne voudrais qu'avoir 15 enfants si possible, mais avec le même père. Qu'ils se comprennent tous, qu'ils savent tous d'où ils viennent et puis voilà. Je ne pensais pas du tout qu'elle ressentait ça, enfin, qu'elle s'accrochait à Romain pour ne pas vivre ce qu'elle a vécu ou ce que ma mère a vécu. Enfin, non, je ne pensais pas du tout, quoi. J'espère pour elle qu'elle va changer parce qu'elle ne peut pas sacrifier sa vie pour quelqu'un. Pour quelqu'un, quoi. Près de Grenoble, rien ne semble convenir à Amélie qui harcèle son mari Jean-Michel en permanence. Aujourd'hui, Amélie a un fils qu'elle adore et un mari aimant qui lui est totalement dévoué. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de le critiquer surtout. Il y a une chose qui l'obsède beaucoup dernièrement. Elle trouve que Jean-Michel se gâche dans son métier où il est sous-payé, selon elle. Jean-Michel est décorateur dans un hypermarché. Il a un CDD qui doit se terminer dans 6 mois. Ce qui inquiète énormément Amélie qui se demande comment ils vont faire passer cette date pour payer les traites de la maison. Des angoisses qui ne font qu'amplifier sa mauvaise humeur habituelle. Johan, le meilleur ami de Jean-Michel, va en être le témoin ce jour-là. T'es angoissé, hein ? Ouais, toi ? J'ai besoin de pouvoir être un peu rassurée, de savoir que je vais pouvoir payer ma maison. Et ça, s'il ne peut pas me l'apporter, si j'ai ce stress angoissant tous les jours de me dire « Est-ce qu'on va pouvoir payer la maison ? Et dans 6 mois, est-ce qu'on sera là ? Et comment on va faire ? » Moi, j'estime que c'est le rôle du mari de pouvoir assurer de payer les factures et les crédits. Je suis tout le temps angoissée, je lui fais tout le temps la gueule. Je suis tout le temps agressive avec lui parce que j'ai toutes ces angoisses tout le temps sur le dos. Et donc forcément, il en prend plein le nez, Axel en prend plein le nez, tout le monde en prend plein le nez parce que j'ai peur de comment je vais vivre dans 6 mois. Est-ce que je vais pouvoir payer ma maison ? Donc forcément, ce n'est pas une vie. Tu es angoissée, tu as des échéances qui arrivent, donc tu perds patience. Mais le changement que tu demandes, ça prend énormément de temps. Là, je ne suis pas en train de te dire « Ouais, si tu ne viennes pas plus, je m'en vais. » C'est pas ça. C'est moi, c'est mon amour, mon respect, mon admiration qui sont en jeu là. Si je pensais que c'était un gros neuneu et qu'il ne gagnerait jamais plus, soit je ne me serais jamais mis avec lui, soit je l'aurais fait en conséquence, soit j'aurais bossé moi, on n'aurait pas fait de gosses et j'aurais eu ma carrière, soit tous en fait dans notre entourage, tout le monde gagne mieux que lui. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'à 34 ans, il gagne le SMIC, c'est pas possible. Je ne trouve pas ça normal parce que moi, je vois autre chose pour lui. Ce que je veux, c'est qu'il se donne du mal pour se dire « Je vais y arriver et je ferai du mieux que je peux. » Les propos d'Amélie envers son mari sont directs et pourraient être qualifiés d'humiliants pour Jean-Michel. Pourtant, celui-ci ne s'énerve jamais, gardant comme à chaque fois un calme impérial. Je suis silencieux parce qu'ils ont raison, que du coup, moi, je prends conscience de ces choses-là et je me retrouve un peu face à ces problèmes. Et je me dis « Ben voilà, ils ont raison. » C'est pas pour dire « Oui, voilà, vous avez raison. » Autant rien dire. Peut-être que ce n'est pas la bonne méthode, mais c'est que je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est ici que travaille Jean-Michel dans cet hypermarché où il est décorateur. Tous les midis, c'est le même rituel. Il va manger son sandwich dans sa voiture et appeler Amélie. Et comme d'habitude, Jean-Michel va recevoir une voilée de bois vert de la part de sa femme qui ne peut s'empêcher de lui reprocher une fois de plus tout un tas de choses. Aujourd'hui, elle lui en veut de ne pas avoir su négocier son futur contrat avec ses employeurs. Je voulais juste qu'on en parle, qu'on décide ensemble. Et pourquoi ? Donc tu ne savais pas que me dire que tu allais travailler 6 jours de plus pour 1000 euros, tu ne savais pas que ça allait m'énerver ? De toute façon, il n'y a rien de défini et il n'y a rien de signé encore. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on m'avait proposé des choses, donc je trouvais intéressant qu'on en parle ensemble et qu'on voyait ensemble, c'est tout. Amélie hurle dans le téléphone. Jean-Michel, lui, comme à chaque fois, va garder le silence. C'est vachement simple de tout gérer. La fuite d'eau, le gamin qui chiale, moi je dois faire à bouffer, le téléphone qui sonne. Là, je n'ai même pas encore fini de faire à bouffer. Je dois donner à bouffer au gamin, il est midi et demi. Bref, c'est super sympa, c'est super facile. Et toi, ça va, toi tu ramènes 1000 euros par mois, on est content, je devrais fermer ma bouche franchement. Comment ça se fait que je suis aussi égligente ? J'ai plutôt avoir tendance à fuir les conflits, à fuir les problèmes, plutôt que de me confronter en tant qu'adulte à un bon clash et pouvoir avancer à partir de ça. Parce que je sais que j'ai peur en fin de compte qu'une dispute ou qu'une tension entre nous soit la tension, la dispute de trop qui nous fasse basculer vers la séparation petit à petit. C'est maintenant que tu vas devoir t'affirmer et te faire respecter. Maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui dis que tu es trop gentil, trop bon, trop con. Il y a tout le monde qui dit ça, malgré que c'est moi qui suis dans l'excès et qui ne réagit pas de manière normale. Mais tout le monde est d'accord pour dire que tu n'es pas payé pour le travail que tu fais. Les gens te prennent pour un imbécile parce que tu es trop gentil. Par exemple, quand je l'entends comme ça, ce qui est vraiment en colère, j'ai beaucoup de tristesse parce que je sais que j'en suis entièrement responsable. Donc du coup, je suis triste de l'entendre comme ça et ça me fond le cœur. J'aimerais que Jean-Michel, des fois, il me dise qu'il faut que je me la ferme deux secondes parce que sinon, il va m'en mettre une. Mais je sais que ça peut paraître violent pour certaines personnes d'entendre dire ça. Mais je m'auto, je me rends compte de comment je vais loin avec lui, comment je l'agresse, comment je lui parle mal. Des fois, je l'engueule parce qu'il fait trop de boulot dans la maison. Pour Romain et Cynthia, le problème est très différent. C'est un très jeune couple déjà parent d'une petite fille de deux ans. Sauf que Romain a tendance à fuir le domicile familial pour retrouver ses copains, abandonnant sa femme et sa fille seule à la maison. Et impossible de le raisonner. Nous sommes samedi. Comme tous les vendredis, Romain est sorti avec ses copains hier soir. En général, le lendemain, il tente tout de même de faire des efforts pour passer du temps avec sa petite famille. Aujourd'hui, il a accepté de faire une balade avec Cynthia et leur fille. En plus, il fait beau, donc le temps qu'on en profite. C'est le mieux qu'il puisse accepter. Cynthia n'ose même plus lui proposer d'aller faire les magasins ensemble. Est-ce qu'une course qui dure 5 minutes, ça ne te dérange pas ? Mais alors, des courses qui durent une heure, là, par contre... Mais oui, c'est long. Ça ne te plairait pas qu'on sorte tous les 3, qu'on aille à la piscine, au parc, au jeu ou des trucs comme ça ? Moi, je voudrais qu'on fasse ça, en fait, le week-end, qu'on sorte plus tous les 3, quoi. Il faut que tu me proposes aussi des idées de sortie. Là, que marcher et rien faire d'autre, non, il faut que je fasse autre chose. De toute façon, il faut que ça change un petit peu, les week-ends, parce qu'on ne va pas rester comme ça tout le temps, à s'ennuyer le week-end. Kaila, enfin, qui ne fait rien, qui fait des dessins, enfin, à force, c'est chiant, quoi. Mais oui. Parce que toi, tu voudrais, par exemple, qu'on allait sur les terrains de motocross tous les deux et tout, mais moi, je n'aime pas forcément regarder, enfin... Oui, mais tu ne me dis pas ce que tu aimes, après. Toi, tu veux me sortir, mais je ne sais pas où, tu ne me dis pas. Sur le moment, je n'ai pas d'idée, mais je ne sais pas, aller faire les magasins pour voir des trucs de déco ou... Enfin, on ne va pas rester comme ça, là, à se prendre la tête. Encore, on a 50 ans, je veux bien, mais là, on est jeunes, quoi. La dernière fois qu'on a été au restaurant tous les deux, ça doit faire un an. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça un peu plus souvent. Enfin, ça me ferait plaisir, quoi. Mais lui, il préfère être ailleurs, donc... Très vite, Romain va avoir de nouveau des fourmis dans les jambes. Il ne pense plus qu'à une chose, partir rejoindre ses copains. Donc, tu veux faire quoi, là, après ? J'allais voir Steven, parce qu'il a reçu sa moto, donc on va sûrement aller faire un petit tour, et puis... Vous allez faire un tour ? Sûrement faire un tour, oui, ou un tour de moto. Vous n'allez pas aller au terrain ? Je ne sais pas. Tu ne passes pas tout ton après-midi là-bas, parce que... Non, mais juste faire un petit tour, là, voir comment il marche et tout ça, puis quand tu as besoin, tu m'appelles. C'est ce que tu me dis à chaque fois. Ben, si, mais tu me dis, puis tu m'appelles. OK ? Ben, tout à l'heure. Ah bah ! Tout à l'heure ? On le verra tout à l'heure, papa. Romain va donc rejoindre son meilleur ami, le fameux Steven. Celui-ci connaît bien Romain. Il sait que ce dernier se sent un peu désemparé depuis qu'il est devenu papa. Cela n'a pas été une décision facile à prendre pour lui à l'époque. Comment tu l'as su, toi, que Cynthia est enceinte ? Ben, déjà, elle avait du retard dans ses règles, donc elle était inquiète, tout ça, enfin moi aussi. Et puis, ben, je lui ai acheté un test de grossesse. Donc au début, elle ne voulait pas trop... Elle n'était pas trop prête pour le faire, parce qu'elle appréhendait. Ça s'est trouvé à ce qu'il soit positif. Je suis resté, ben, scotché. Tu l'as bien pris quand tu l'as dit ? J'étais bouche bée. Enfin, je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Et puis, ben, on a attendu, parce qu'il faut attendre un peu avant qu'il peut changer. Donc on a attendu, on a attendu, et puis, ben, il n'a jamais changé. Donc, ben, là, ça a été le... Enfin, comment dire... Ça m'a surpris. Elle aussi. Bon, après... Au début, moi, je ne voulais pas qu'elle le garde, parce que, ben, je suis jeune, enfin, j'étais jeune, je voulais en profiter. On s'est un peu disputé quand même, parce qu'elle, elle se sentait prête à avoir un bébé. Elle m'a dit qu'elle le gardait. Elle m'a dit, ben, si tu ne veux pas l'accepter, tu me laisses. Je trouvais que ça ne se faisait pas de la laisser, donc j'ai accepté. Et puis, maintenant... Tu l'as bien pris ou tu l'as bien pris ? C'est pas... Enfin, moi, je dis, maintenant, c'est... Enfin, c'est notre faute aussi, on n'avait qu'à faire attention. Si on n'aurait fait attention, on n'aurait pas eu Kaila. Mais maintenant, ce n'est pas pour dire que je ne suis pas content qu'elle soit là maintenant. Bien, au contraire. Je ne sais pas comment ça serait passé si elle ne serait pas là, en fait. Je n'arrive pas à imaginer. Kaila, c'est mon jeu de vivre. Enfin, je vois pareil, en fait. Je suis content qu'elle soit là, quoi. T'as réagi comment, t'as ma place ? Parce qu'au bout, après, il y en a plein qui me disent qu'ils n'auraient pas accepté, enfin... Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être comme toi, peut-être pas comme toi, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. En début, tu essaies quand même de lui dire si c'est dans le même, mais après, si il ne veut pas, je pense comme toi que je pense. Je pense. De temps en temps, je me dis qu'avec l'arrivée de Kaila, c'est vrai que ça a tout chamboulé. J'ai juste eu le temps de profiter. Et puis, ben, tac, après, Cynthia est tombé enceinte. Je suis devenu père. Donc, la jeunesse a été vachement courte comparé à ceux de mon âge, qui profitent encore. Mais bon, au début, c'est vrai que ça m'embêtait un peu, mais maintenant, c'est passé, quoi. De toute façon, maintenant, c'est fait, donc... Ah, ben oui, mais de toute façon, maintenant que je suis en train de vivre ça, de ne pas le... Si elle ne serait pas née, ben, j'aurais loupé un moment de bonheur, quand même. Même si, finalement, Romain est très heureux d'avoir une petite fille, il n'a pas du tout envie de devenir adulte trop vite. Il veut continuer à pouvoir s'amuser comme Stephen et tous ses copains. Près de Grenoble, le problème est tout autre. Amélie harcèle son mari Jean-Michel en permanence, le critiquant sur tout. Elle trouve qu'il n'a pas assez de culture et qu'il ne se fait pas assez respecter dans son travail. Elle n'est jamais satisfaite, alors que celui-ci redouble d'efforts pour lui faire plaisir. Une fois rentré à la maison, il va donc s'évertuer à être le plus serviable possible envers Amélie, une attitude, hélas, qui va également avoir tendance à énerver sa femme. Amélie a conscience qu'elle n'est pas facile à vivre, sauf qu'elle ne parvient pas à se dominer. Parfois, ça fait très très longtemps que ça me pèse, que je serre les dents, et puis d'un coup, ça explose comme un volcan. Donc d'un coup, tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça arrive, et puis tu t'en prends plein l'île dedans. C'est pour ça que des fois, je réfléchis, je me pose la question, est-ce que le fait que tu sois sur les nerfs, c'est pour la cause immédiate, ou si ce n'est pas vraiment plus profond ? Si ce n'est pas justement parce que c'est quelque chose qui bouillonne en toi depuis un moment, et du coup, c'est une couleur beaucoup plus réfléchie qu'impulsive. Tu le sais bien, quand tu rentres du boulot, des fois, je suis énervée, et tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas, et je te dis que tu crois que ça me plaît de torcher le cul d'Axel toutes les 5 minutes ? Enfin, moi, ce n'est pas là, donc je suis bien. En fait, le handicap n'est pas si anodin que ça dans l'attitude d'Amélie aujourd'hui. Elle ne supporte pas l'idée d'être un poids pour son mari. Ils se sont connus sur un site internet de rencontres, et très vite, il a été clair pour Jean-Michel que le handicap d'Amélie n'était pas un problème pour lui. Tu as dit un truc vraiment magnifique, depuis qu'on est ensemble, tu le dis souvent d'ailleurs, tu dis que le fauteuil fait partie de nous. Bah oui. Bah oui, mais moi je trouve ça génial, mais je n'arrive pas à le croire. Mais tu n'arrives pas à le croire. Bah disons que quand un samedi soir, c'est pas une phrase toute faite, c'est pas... Moi, je ne sais même pas si je serais restée avec quelqu'un en fauteuil roulant, ou si j'avais pris quelqu'un en fauteuil roulant. Tu m'as envoyé la photo où tu étais en fauteuil, juste avant qu'on se voyait. C'était celle où j'étais le mieux. Donc du coup, j'ai eu le temps de me poser des questions, d'être sûre. Après, on s'est rencontrés, ça n'a été que l'aboutissement des sentiments que j'avais pour toi, ça n'a été qu'au crescendo. On a passé 15 jours ensemble, justement pour que tu me montres et que je me rende compte de ce que ça pouvait être. La vie en fauteuil au quotidien. Donc je veux dire, je ne suis pas neuneu, quoi. Je suis pas sadomaso à me dire, je me lance absolument dans cette aventure par charité ou quoi que ce soit. Par charité. Non, mais c'est ça que je n'arrive pas à te faire comprendre. C'est que si on est ensemble, si on s'est mariés, c'est pas parce que j'ai eu pitié de toi. C'est parce que je t'aime et ce que je te dis, ce que j'essaie de t'expliquer, alors peut-être que je n'utilise pas les bons mots, mais ce que j'essaie de te faire ressentir, c'est que c'est vraiment sincère. Je n'ai aucun intérêt à ce moment-là, je ne dis pas, quoi. De toute façon, ce n'est pas un problème avec toi. Je serai mariée avec n'importe qui. J'aurai ce problème d'amour propre, d'image de moi-même, du handicap qui me gêne et qui me gênera. Parce que pour les yeux des gens, je ne serai jamais une jolie fille, je ne serai qu'un handicapé. Chaque fois, tu vas trouver un prétexte ou quelque chose. Pour ne pas m'aimer. Oui, mais le fauteuil, il sera là tout le temps, de toute façon, donc au moins... Je n'arrive pas à trouver les mots pour faire comprendre que tu as tort, que tu te fais du mal, quoi. Une chose est certaine, cette situation ne peut plus durer. Amélie est constamment énervée par son mari et s'en veut en même temps de l'agresser en permanence. Elle en parle souvent avec Amandine, sa meilleure amie, chez qui Jean-Michel vient la déposer une fois par semaine. Tu fais bien ? Ben ouais, c'était... J'ai l'impression que tu es focalisée que sur les mauvais côtés de Jean-Michel au boulot. Tu vois ce que je veux dire ? Que tu vois que le fait qu'il gagne 1100 euros, que ce n'est pas forcément un boulot de... Intellectuel. Intellectuel ou cultivé, je n'en sais rien. Pour être amoureuse, j'ai besoin d'admirer. C'est tout. Donc, je ne vais pas quitter Jean-Michel pour dire de le faire chier. Pour dire, puisque tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, je te quitte. Non, c'est un peu bizarre de se plaindre de ça. Mais je veux dire, il est trop attentionné. Il est tout le temps en train d'anticiper mes moindres désirs. Je lui dis, arrête de m'aider. Arrête. Le soir, je voudrais choisir une nuisette sympa pour lui faire une surprise. Il est toujours derrière moi comme ça à attendre pour m'aider à me coucher. Donc, il est en train de me voir me déshabiller, le truc que j'adore, ou me voir en train de choisir une nuisette. Je lui dis, mais tu es tout le temps derrière mon dos. Mais tu ne l'as jamais dit ? C'est ça qui me fait péter un câble ? Mais je lui dis tout le temps, tous les jours. Et il ne comprend pas ? Il ne fait rien pour changer de ça ? S'il ne fait pas un effort et qu'il ne se mène pas un peu le derche pour changer, pour évoluer dans sa vie, je lui dis que je ne pourrais pas rester avec lui. Je pense que Jean-Michel a besoin d'être reboosté, pas par une personne agressive comme moi et dure. Et moi, j'ai besoin d'être calmée, désangoissée. J'ai besoin de me rendre compte peut-être que la vie, ce n'est pas toujours prévoir dans six mois ce qui va se passer, mais c'est tous les jours. Mais ça me fait de la peine aussi parce que le fait de parler de tout ça, j'ai l'impression que c'est ridicule, que je ne suis pas juste vis-à-vis de Jean-Michel. Je me rends compte que je suis complètement marre-toi de pouvoir songer dans ma tête parce que moi, toute seule dans ma tête, je songe vraiment que si je suis trop stressée de perdre ma maison, il faut que je trouve un autre mec qui gagne mieux. Et je suis complètement paumée dans ma tête de me dire, mais comment je peux faire un truc pareil ? Comment je peux même envisager un truc pareil ? Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que tu quittes Jean-Michel. Pour des mauvaises choses. Voilà. Si tu me dis, je ne suis plus amoureuse de Jean-Michel parce qu'il n'a pas ce que je veux chez un homme, tu le quittes. Si tu le quittes parce qu'en fait, tu es mal pour d'autres trucs, parce que toi, tu voudrais travailler, parce que la situation n'est pas idéale, parce que lui ne gagne pas sa vie et que du coup, ça te stresse parce que tu ne peux pas travailler, c'est ça le fond du problème. Ce n'est pas ça la bonne raison. Mais tu le sais, sinon tu l'aurais déjà quitté. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Moi, je pense que Jean-Michel et moi, on a besoin d'aide et chacun dans un domaine précis. Jean-Michel, il a besoin de se rendre compte de qui il est, de ce qu'il a comme potentiel. Et moi, j'ai besoin d'être aidée par quelqu'un qui puisse me tempérer parce que moi, je me rends bien compte que je ne suis pas une fille normale et que j'ai un caractère complètement dévasté, déséquilibré et excessif. Donc, je ne veux pas arriver à quitter Jean-Michel et me rendre compte que j'ai fait une connerie. Près de Nantes, Cynthia n'en peut plus de voir son mari Romain fuir le domicile familial pour retrouver ses copains, la laissant, elle, et leur fille de 2 ans seule à la maison. Impossible de le raisonner. Romain a 20 ans et comme il le dit, il veut profiter de sa jeunesse. Mais Cynthia n'a pas l'intention de se laisser faire pour autant. Ils vont rendre visite aujourd'hui aux parents de Romain, Sophie et Eric qui sont ravis d'être devenus grands-parents aussi vite. Jusqu'à présent, Cynthia n'a jamais évoqué l'attitude de Romain auprès d'eux. Les parents du jeune homme ne savent absolument pas que celui-ci a tendance à fuir trop souvent le domicile familial en laissant Cynthia seule à la maison pour rejoindre ses copains. C'est vendredi au dimanche. La réaction de Sophie, la maman de Romain, ne va pas se faire attendre. Faut que ça cesse. Tu vas aller voir tes copains mais pas laisser toujours toute seule Cynthia et Kayla. Les copains, tu peux les laisser tomber et tu peux en refaire. Que la famille, si tu la laisses tomber, tu la referas pas ta famille. Parce que ta famille, t'as toujours besoin d'elle. Parce que tes copains, et pas tu seras dans la misère ou dans des emmerdes, dans des problèmes. Ils ne viendront pas te donner un coup de main. Ils te laisseront. Il faut que tu sois plus avec ta famille que tes copains. Tes copains, si t'en as pas besoin, il faut que je sorte, il faut que je bouge. Je ne porte pas de rester enfermé. Oui, je le sais. Tout le monde le sait pourtant. Oui, mais maintenant, il y a Kayla. Je sais, mais ce n'est pas parce qu'il y a Kayla que je vais changer mes envies tout de suite. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est ce que je te dis. Ça fait quand même deux ans qu'elle est née Kayla. Oui, mais... Moi, je ne vais pas attendre dix ans. Je sais, mais... Ça nous ferait mal au cœur que Cynthia nous appelle. La petite, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital ou chez le médecin. Je n'ai quand même pas non plus inconscient à ce moment-là. Je ne suis pas ours. Oui, mais il suffirait que les portables ou que vous aident ne passent pas toujours. Il suffit qu'elle est mal prise à la personne. Ses parents ne sont pas là. Il n'y a que nous qu'elle peut avoir. une discussion qui va, mine de rien, profondément marquer Romain. Il n'avait jamais parlé de cela avec ses parents. Depuis des mois, il s'était habitué aux remontrances de Cynthia mais d'entendre son père et sa mère lui rappeler ses responsabilités. Cela a eu l'effet d'une douche froide sur lui. Un peu plus tard dans la soirée, il va rejoindre son ami Steven dans leur bar habituel. Il a l'habitude de se confier à lui. Ce soir, il va éprouver le besoin de lui dire combien il est toujours amoureux de Cynthia. « Même si je ne lui montre pas, j'ai toujours mon amour pour elle. Même si on a des coups de gueule et tout ça, on se prend la tête et tout comme ça que ça ne va pas forcément bien entre nous. Je resterai quand même. Ça va toujours mal quand même. Il y a des jours que ça va bien. Oui, quand même. Heureusement. Si on s'entend bien quand même, on a des bons... Moi, je l'aime beaucoup. Ce sera dommage que ça se termine à cause des broutilles. Romain est toujours amoureux de Cynthia. Il semble s'en rendre compte maintenant et surtout, la discussion avec ses parents continue à le hanter, particulièrement leur reproche concernant son manque de responsabilité envers sa famille. Romain est un jeune homme fier et plutôt sûr de lui dans la vie. Pour la première fois, il va pourtant s'effondrer en pleurs devant son ami. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ben, je réalise. Tu réalises quoi, là ? Ben, je suis con. Ben non, non. T'es con, pourquoi ? Pourquoi tu serais con ? Ben, que je lui fais mal. Tu lui fais mal, pourquoi ? Ben, je sais pas, je la laisse à la maison, tout ça. Je suis pas responsable. Pourquoi tu serais pas responsable ? En quoi tu serais pas responsable ? Ben, parce qu'elle a raison, je passe pas ses temps avec elle, tout ça. Ben, moi, je sors, elle est toute seule et on a envie de passer le temps avec moi et moi, je ferai rien. Si je me rends compte que finalement, j'ai tout raté, quoi. Si j'ai pas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure et ce que je parlais avec toi, ça va me faire allégir. Parce qu'avant, ce qu'elle te disait, tu t'en foutais, quoi. Non, c'est pas, je m'en foutais, mais je la comprenais pas. J'étais borné, c'était... Moi, je voyais de ma manière, mais je voyais pas de sa manière. T'as l'impression qu'elle t'empêchait de vivre, quoi. Voilà. T'es rendu pas compte que tu sortais trop. Voilà. Après, tu peux faire des week-ends sans potes, hein. Tu sais, les potes... Tu meurs d'autre part. Je sais, mais moi aussi. Moi, il faut que je sorte. Tu peux avoir les potes deux heures de temps, deux ou trois heures de temps. Après, tu rejoins ta famille. Tu fais une soirée avec ta copine. Ouais. Non ? Non ? Mais je savais, c'est juste qu'on passe du temps ensemble. C'est tout. C'est ça qui lui manque, en fait. Avoir mon pote s'écrouler comme ça, ça fait mal, quand même, un petit peu, quand même. Je me dis, c'est un peu de ma faute, c'est de la faute à qui. Parce que bon, nous, quand on lui demandait de sortir, il sortait, donc... On se dit, bon, c'est peut-être de notre faute aussi, un petit peu, quand même. On a peut-être une part de responsabilité dans sa sortie. Je pense. Pour Amélie et Jean-Michel, la situation ne peut plus durer. Amélie semble être une éternelle insatisfaite et critique son mari en permanence, surtout. Ils ont donc pris la décision de faire appel à une aide extérieure pour tenter de trouver un début de solution. Karine, une coach familiale, va donc prendre leur cas en charge. Elle va d'abord les rencontrer séparément, en commençant par Jean-Michel. Amélie lui reproche constamment son manque de confiance en lui, de ne pas suffisamment lui tenir tête et surtout, de ne pas se faire respecter dans son travail. Vous mettez des freins. Je mets des... Je crée des freins, mais inconsciemment. C'est-à-dire, je vais me dire je peux pas être plus... plus agressif ou plus autoritaire parce que, du coup, je vais délaisser un peu ma femme. Et je sais qu'elle a besoin de ma présence, elle a besoin que je sois là, que je sois attentionné auprès d'elle. Et donc, du coup, je vais me cacher derrière tout prétexte pour pas avancer. Vous voulez essayer quelque chose ? Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout. Tout le travail de la coach va donc être de redonner confiance à Jean-Michel en commençant par un petit exercice pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre votre bras, donc plutôt celui-ci, ici, sur mon épaule, voilà, sur la mienne, donc dans ce sens-là. D'accord ? Donc là, en fait, ici, et même plus loin, ça va représenter, en fait, votre objectif et atteindre votre objectif. D'accord. D'accord ? Ici, au niveau de la plio de votre bras, moi, je vais représenter les contraintes, tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc moi, je vais appuyer et le but, en fait, ça sera pour vous de résister. D'accord ? Mais en regardant les contraintes et vous allez me dire ce que vous ressentez. Ok ? J'appuie. Bon. On flanche. Voilà, vous avez flanché. Oui. Ok ? Alors, à présent, ce que je vous propose, c'est de regarder là-bas le mur au fond, de regarder au-delà même de votre main. Vous avez atteint votre objectif. Quelqu'un qui est bien dans son travail, bien dans son couple, bien dans sa famille. vous êtes vraiment au top. Ok ? Ok. Rien que là, déjà, je sens la différence que ça fait. Je ne vais pas vous faire mal non plus, mais... Voilà. Alors, quelle différence ça fait pour vous ? Entre le moment où vous avez regardé les contraintes... Ben, disons que si on regarde les contraintes, on va obligatoirement aller avec. Voilà. Donc, quand vous regardez les contraintes, le regard, il est là. Il est tout près. Donc, forcément, ça vous empêche d'avancer. Alors, quand vous regardez au loin votre but, un peu comme un phare, comme si vous étiez en mer avec un bateau, vous avez le phare au loin, vous savez dans quelle direction vous allez. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est savoir où vous voulez aller. À la fin de sa propre séance personnelle, il m'a envoyé un texto, mais il est très normal, ce texto. Des mots normaux, des mots tendres, comme d'habitude. Mais de la façon dont il parle dans ce texto, il me fait comprendre que cette nana-là, elle lui a fait quelque chose. Il m'a presque donné un ordre, mais gentiment et doucement et délicatement. Et il m'a dit, il faut que tu fasses garder Axel parce que demain, il faut que tu sois tranquille avec la coach. C'est le lendemain que la coach va effectivement rendre visite à Amélie, cette fois-ci, dans leur maison, sans la présence du fils d'Amélie et de son mari. Merci de m'accélir. Amélie, merci à vous de vous déplacer. Jean-Michel doit travailler sa confiance en lui. Amélie va devoir, elle, apprendre à mieux communiquer avec son mari sans agressivité. Du coup, vous me connaissez plus que je vous connais puisque vous avez vu mon mari. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai vu votre mari hier. Donc, on a pu échanger déjà sur lui, comment il se sent dans votre relation. Est-ce que vous seriez d'accord pour me parler de vous, en fait, comment vous vous sentez dans votre couple, comment ça se passe pour vous en étant vraiment tout à fait honnête avec vous-même ? Je pense que ce serait plus facile pour moi de remarcher que d'avoir un caractère un peu plus souple. Alors, en quoi est-ce que ce serait important pour vous d'avoir un caractère un peu plus souple ? Moins agressive, moins combattante. Je n'arrive pas à être une épouse pas soumise parce que c'est nul de dire ça et puis en plus, je ne serai jamais soumise à personne, mais être une épouse plus dans l'écoute, dans le calme, dans la tendresse. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai un mari extraordinaire, mais je voudrais le changer parce que je ne suis pas à l'aise avec la vision que j'ai de l'avenir avec lui. J'ai honte un peu de vous dire ça, mais c'est vrai. Alors, est-ce que vous ressentez, c'est de la honte ? J'ai honte de vouloir le changer parce que c'est un être humain vraiment bien, mais je sais que pour pouvoir aller mieux, il faut que je puisse être plus calme et plus zen. Et donc, je l'admire et que je le respecte plus. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne le respectez pas ? Je ne sais pas assez apprécier en fait ce qui m'amène et que n'importe quelle femme apprécierait à sa juste valeur. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous parlez de vous, de cette personne-là ? Oui. C'est de la tristesse ? Oui. Et s'il y avait autre chose que la tristesse, il y aurait quoi ? Ben, la colère. Oui. Voilà. Il y a de la colère. Oui. Amélie, en quoi est-ce que ça serait important pour vous d'être aujourd'hui cette femme plus douce, plus tendre, plus à l'écoute ? En quoi est-ce que ça serait important pour vous, ça, aujourd'hui ? Vous pouvez vous imaginer en étant plus douce, plus calme ? Il y a une différence. Non, mais je me demande si c'est pour moi ou pour Jean-Michel. Si j'ai envie de lui donner ce qu'il m'apporte tous les jours aussi, moi, j'ai envie de m'aimer aussi un peu mieux. Oui. De vous aimer un petit peu mieux, oui, c'est important. Comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même ? Oui. C'est bien ce que je disais, parce que moi, je ne sais pas aimer et je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir une vie amoureuse aussi jolie, parce que moi, je ne sais pas aimer. Je ne suis pas gentille, en fait. Je ne mets pas les gens à l'aise quand je reçois les gens chez moi. Je ne suis pas une fille normale, quoi. Qu'est-ce que vient de toucher, c'est quelque chose important, je pense. Moi, je me sens coupable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et nulle d'encore plus, donc... Et nulle d'encore plus. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Je me sens nulle de pouvoir envisager de le quitter pour des conneries. Elle l'a envisagé, mais elle n'en a pas vraiment envie. En tous les cas, pour Karine, ces deux premiers entretiens en tête à tête sont plutôt encourageants pour l'avenir. En tout cas, ce que je vois, c'est une intention de progresser. Leur objectif, quand on a fixé leur objectif, c'était en effet de rester ensemble. Donc, en tout cas, ils sont dans la démarche pour... Après, l'avenir nous tira le reste. Du côté de Nantes, les choses semblent s'arranger pour Cynthia et Romain. Ce dernier avait pris l'habitude de fuir le domicile familial et ses responsabilités de père au grand désespoir de Cynthia. C'est après une discussion avec ses parents que Romain a pris brutalement conscience de son attitude. Bah, elle réalise. Ça réalise quoi, là ? Mais du coup... Mais non, ça... Ce soir, Romain a envie de se rattraper. Il va donc faire une chose qu'il n'a jamais faite jusqu'à présent, aller demander de l'aide à la maman de Cynthia pour garder leur fille ce soir pour qu'ils puissent faire une surprise à la femme qu'il aime. ça, Sylvie. Je voulais vous demander si vous pouviez garder Kayla ce soir, si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. J'ai pas envie de vous déranger. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mamie, elle est là pour ça aussi. Oui, je ne veux pas vous déranger non plus. Non, non, pas du tout. Je vais emmener dans ce petit restaurant ce soir pour l'histoire de calmer un petit peu l'ambiance et puis pour montrer que... C'est pas parce qu'on s'engueule que je ne vienne pas. Pas de souci. De toute façon, au contraire, regardez ma petite fille, c'est un plaisir pour Mamie. Très bien. Bon, ben, à tout à l'heure, alors. A tout à l'heure. Merci, Sylvie. Bonne soirée d'amoureux. Merci. Ce soir, Romain a décidé de consacrer sa soirée à Cynthia. Pourquoi tu te fais sidèle ? Ben, pour toi. Ben oui. Pour ce soir ? Ben oui. Oublier les copains, cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mangé ensemble en tête à tête. Romain va donc emmener Cynthia au restaurant. Je crois que ça te fait plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci, mon frère. T'as moi encore ? Non, ça me fait plaisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce qu'il a dit à Steven tout à l'heure, Romain a fermement l'intention de le répéter sans plus attendre à Cynthia ce soir. J'ai réussi à comprendre ce que tu ressentais. Donc en fait, je sortais vraiment trop, je te délaissais et tout ça. Moi, je suis prêt à faire des efforts, comme qu'on fasse ce type de soirée un peu plus souvent. Et puis que je sois plus à ton écoute et tout ça. Tu serais prête, par exemple, à voir tes copains que deux heures dans le week-end ? Tu serais prêt à faire ça ? Tu serais capable de faire ça ? J'aurais pas le choix. Si c'est pour nous sauver nous, oui, je serais prêt à le faire. Moi, ça me dérange pas que tu les vois une heure dans la semaine, le soir. Et si tu fais deux ou trois ans dans le week-end, ce serait bien. Oui. Tu serais prêt à le faire ? Oui. Pour nous, oui, je serais prêt à le faire. Je t'aime. Merci, je t'aime. Je t'aime toute la vie. C'est bien, les petites pousses, là, comme ça ? Maintenant, je vois plus qu'il m'aime, en fait. Ça me fait vachement plaisir. Parce que je vois qu'il est prêt à faire des efforts pour nous. Donc, c'est qu'il nous aime, quoi. Je vais tout faire pour tenir mes promesses. Donc, être plus à son attention, plus proche d'elle, passer plus de temps en famille. Donc, voilà. C'est une bonne soirée ? Oui, oui. C'est trop plaisir que tu m'emmènes au restaurant. Oui ? Oui. J'étais trop contente. Il faut qu'on le fasse pour Kayla. Qu'elle grandisse dans l'amour et dans le bonheur. Je t'aime. Moi aussi. Romain et Cynthia sont encore un tout jeune couple. Ils vont tout doucement essayer d'apprendre à vivre ensemble pour former, comme l'aimerait Cynthia, une famille unie et pourquoi pas, comme elle le disait, avoir plein d'autres enfants ensemble. J'aimerais qu'on soit plus proches tous les deux, qu'on soit plus complices, moins engueulades, et puis qu'on profite tous les trois. Je peux peut-être plus tard à quatre. Et un gros nez rouge Des traits sur les yeux Un chapeau qui bouge Un air malicieux De grande savate Un grand pantalon Et quand je me gratte Je saute au plafond Bravo ! Encore plus non ! Pour Amélie et Jean-Michel, les choses ne font que commencer. Ils ont consulté pour la première fois une coach familiale pour tenter de résoudre leurs problèmes. Amélie doit être moins exigeante et agressive avec son mari et Jean-Michel doit retrouver de la confiance en lui pour rassurer Amélie. Une chose est certaine, il est toujours très amoureux de sa femme. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin et il ne l'a pas oubliée. Moi qui croyais que j'allais avoir un bouquet livré ce matin par Biblou Je suis censée être transportée de bonheur sûrement Mais je suis flattée parce que j'ai de la chance d'avoir un mari comme ça Mais c'est la Saint-Valentin tous les jours avec Jean-Michel Vous êtes contente mais en vrai Qu'est-ce que vous ressentez en vrai ? En vrai, j'aurais fait la tête s'il ne l'avait pas fait mais c'est tellement habituel que du coup une autre femme n'aurait pas réagi comme ça. Tu m'as mal habituée C'est ça ? C'est de ma faute C'est de ma faute si je te surprends quand même Mais non, mais tu ne me surprends pas C'est ça le problème Tu m'aurais offert un paquet de clous ben là, j'aurais été surprise Des vis ? Oui Des boulons ? Oui Non Mais tu dis que que mon amour grandit pour toi mais c'est bizarre ça je trouve Pourquoi ? Parce que c'est des mots ce n'est pas vrai Ce n'est pas que des mots C'est... Je t'ai déjà fait un enfant on est déjà mariés ça fait 5 ans qu'on est ensemble tout ça on se connaît par terre La preuve que non Ah bon Est-ce que vous seriez d'accord pour lui demander de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour être heureuse ? De quoi aurais-tu besoin et envie aujourd'hui pour être plus heureuse ? Avec moi ? Oui mais c'est nul Pourquoi c'est nul ? Je ne sais pas est-ce que tu as un CDI dans la poche si tu gagnes 3000 euros ? Ouais On s'attend qu'à ça ? On s'attend qu'à ça ? On s'attend qu'à ça ? Oui ? Dites-lui alors si c'est une demande de votre part J'ai peur de ce que tu vas m'annoncer sur les changements à ton boulot et... Bah aujourd'hui il n'y a pas de changement plus que... D'accord Au niveau de contrat il n'y a rien de changé Donc d'accord Tant que tu n'as pas de signer CDI D'accord Bon bah ça me rassure Même si avoir un CDD à payer à ce prix-là c'est pas rassurant mais en tout cas je préfère que ce soit un CDD Vous voyez la différence de ce que ça fait ? Oui Là elle était rassurée parce que vous êtes dans votre posture en confiance alignée avec ce que vous êtes et là du coup vous avez répondu à son besoin d'être rassurée En fait ce dont elle a besoin c'est d'être rassurée pour le coup Là j'avais l'impression qu'il allait m'annoncer une mauvaise nouvelle Voilà Alors que quand il a pris sa posture votre première action c'était Bah ouais là je suis rassurée Voilà C'est super C'est un début pour Jean-Michel et Amélie un début prometteur pour l'avenir Leurs discussions respectives avec leur coach semblent avoir quelques résultats même s'ils sont encore timides Amélie même avec son insatisfaction permanente est forcée de le reconnaître Là il y a eu clairement ces quelques jours les trois séances avec la coach il y a eu clairement un déclic qui s'est fait Je dirais pas où il s'est fait parce que je sais pas si c'est chez Jean-Michel chez moi ou chez nous deux Mais par contre ce déclic là il a été si il peut conduire à ce qu'on reste ensemble qu'on s'aime et qu'on arrive à payer la maison normalement sans être à la rue dans deux ans ou dans un an ça aurait été tout gagné Nos changements ils vont se faire mutuellement Si je change ou si elle change en premier l'autre suivra En tous les cas Jean-Michel et Amélie vont continuer leur accompagnement de couple pour que Jean-Michel ait plus confiance en lui et qu'Amélie apprenne enfin à être plus douce avec son mari Sous-titrage Société Radio-Canada